et salut tout le monde nous avons aujourd'hui un colis de chez obi koo point com obi h o b b y k o o point com c'est une boutique rc française qui s'est décidé à faire un truc génial c'est d'avoir du double beltoï et du stock de pièces double beltoï en stock et c'est pas plus cher que si tu prends en chine sur certains trucs ce sera un euro plus cher 2 euros plus cher ridicule bien sûr il peut pas concurrencier quand ils font des super méga promo par contre quand tu veux des pièces et que tu roules en double beltoï je crois que et que t'es pressé surtout et que tu veux pas chaque fois attendre des semaines ou acheter des lots entiers pour que ça vaille le coup d'avoir commandé l'attendu des semaines ou de prendre une demi voiture de pièces de rechange d'avance je crois franchement que c'est plus simple de passer par chez lui il te met ça en enveloppe il te l'expédie direct c'est super sympa et moi je vous conseille si vous voulez double beltoï à certaines machines vaut mieux carrément prendre deux si vous voulez faire le cochon parce que c'est pas fait pour faire le cochon donc ça tiendra pas dans ce colis nous avons un tas de petites choses j'ai commandé grâce à rc jam jam puisqu'il me fallait des petits récepteurs avec pour un cerveau cinq fils alors j'aurais plutôt modifié passer sur un cerveau trois fils un récepteur normal un variateur et patati patala mais j'attendais l'occasion de faire un truc simple et c'est rc jam jam qui est tombé dessus et nous allons donc essayer ça enfin essayer c'est sûr que ça marche c'est pour ça que j'ai commandé tout de suite trois récepteurs j'étais pas obligé pour les radios avec mais j'ai pris quand même les radios avec j'ai pris trois récepteurs w ltoï pour cerveau cinq fils et les trois radios qui vont avec voilà comme ça je vais pouvoir équiper les véhicules chacun aura sa petite radio au lieu de devoir jongler entre les radios des 1 24e justement j'ai les w ltoï rallye et tiens d'ailleurs j'y laisse parce que j'y laisse c'est le patron de au bico c'est gilles mais gilles chez nous en asacien et les le rois aussi en fait dix chilès parce qu'on a déjà tonton chilès qui a qui est parmi nous mais ça c'est encore un autre chilès pour compléter ma commande j'en ai profité pour prendre de la glu là j'ai pris la centro connais pas du tout on va tester ça pour coller les pneus j concept puisque ils tiennent pas sur les jantes c'est les coller on va les recoller avant de faire les prochains essais parce que j'ai pas envie d'acheter de lâcher l'affaire au bout de cinq minutes d'essai parce que il n'y a rien de plus pénible que ça à toutes les cinq minutes de devoir recoller encore et encore et encore voilà je vais bouge pas j'arrive je vais te sortir les djips de là parce que ça fait deux fois que j'en parle et que j'ai oublié le nom au passage les gens regarde c'est cette carreau qu'on veut tu vois la vraie timasso s6 8 renforcée et oui jean celle là elle va chez toi et pas touche pas touche la derrière et pas touche la calandre il va me tuer cette carreau n'est plus fabriqué donc il y en aura aucun souci avec copyright bougez pas j'enlève la voiture de tonton david bien 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 où est ce qu'elles sont passées j'ai tellement de caisses de mini voitures les mecs bref fatalement fallait que ce soit la dernière yes elles sont là voilà c'est trois petites jeep la subothèque d'ailleurs j'y laisse question est ce que tu as déjà dédoubler le toy est ce que tu saurais avoir est ce que ça t'essaie de prendre en stock du subothèque alors ça c'est la version la plus chère parce qu'elle a une carreau de jeep intégrale plus grosse avec l'arceau elle est aussi plus lourde ça tape un peu sur l'autonomie quand même ces monstrueux petits engins ont trois différentiels malheureusement suspension un ride mais il y a trois dix là dedans il est pas chaud plus gros sur cette jeep il ya un modèle de jeep plus petit plus compacte juste une petite carreau de lexan un quad un truggy style revo un monster et je crois qu'il y en a encore une il ya plusieurs sortes les autres sont pas très chers 135 40 euros mais justement malheureusement on a ce problème maintenant que ces nouveaux engins arrivent avec un mixage que les anciens n'avaient pas ce que la première subothèque que j'ai eu ici on l'a découvert grâce à kevin de paris kevin et kelly qui ont d'ailleurs une mini kelly si je me souviens bien ou c'est un mini kevin je peux gronder moi souvenez vous il est sur une vidéo il a fait un tout le chemin de paris pour venir nous voir ici vous pouvez pas le rater sur la vidéo c'est un grand black tout beau grand comme ça là on me dit ouais les blacks sont toujours beau c'est pas faux et kelly qui va dire oui il est beau on espère quand même vous revoir c4 kevin et kelly ça fait facilement ça fait quoi trois quatre cinq ans maintenant vous est passé par là il ya plein d'abonnés je sais qui ont envie de venir nous voir le planning assez chargé c'est pas toujours pratique avec l'hébergement et tout mais en train de voir en partie aussi grâce à yves de chez rc fast cars qui va faire le crochet chez nous qui va nous emmener quelque chose les amis on vous prépare une petite surprise si ça va bien si c'est faisable et donc pour les abonnés qui aimeraient passer on a peut-être une solution facile avec une chambre d'hôtes sympathique parce que ici dans un coin frontalier entre la suisse et l'allemagne à france les hôtels ça tourne pas alors soit à des prix acceptable entre 50 et 70 euros mais tu te retrouves dans des trucs totalement miteux je veux dire du formule 1 du bout de la zone une honte un autre hôtel du même genre qui s'écroule quasiment il ya des ipn sur les balcons pour que ça tienne c'est à dire c'est un truc de fou et les autres c'est 100 150 euros vas-y quoi et les chambres d'hôtes ben elles font pareil il faut prendre une nuit et puis 150 200 euros parce que l'hôtel aussi est cher ils ont tous un grain ça tourne pas rond alors ils facturent j'en ai vu une super sympa quand je cherchais une chambre d'hôtes pour yves t'annonce 55 euros la nuit tu dis ah c'est cool là tu cliques en fait c'est 55 euros plus 45 euros de frais de nettoyage 45 euros de frais de nettoyage qu'est ce qu'ils font 45 euros ça équivaut à trois heures de nettoyage et 35 euros 25 ou 35 euros de frais de frais de service il faut prendre deux nuits donc tu te retrouves à plus de 200 balles fait ce truc ça tombe pas en bref donc c'est grâce à kevin qu'on a trouvé ces petites jeeps j'arrête pas de dire telluride subothèque et son ancien modèle à lui on l'a fait gagner en tombola n'avait pas ça il avait pas ce problème là quand tu braques en fait les engins ralentissent ils ont fait quelque chose directement sur la platine au niveau digital au niveau soit de la platine varié au récepteur soit dans la radio je ne sais pas on n'a pas réussi à trouver et donc on va équiper ces engins avec ces petits varioles à y mettre des radios double veltoil pour gommer ce problème alors pour les petits c'est pas un problème on très bien s'amuse avec mais pour les plus grands c'est vrai que nous on aime bien tu vois pour en mettre les gaz dans les virages quand même et c'est surtout en tout terrain parce que mine de rien ce petit machin marche vraiment bien en tout terrain il ya vraiment de quoi se faire plaisir et se sont avérés être super solide puisqu'on n'a rien cassé sur la Jeep de kevin pourtant on l'a envoyé sur les rampes truc et voilà moi j'ai pris les grosses parce que j'aime bien jouer à l'autotamponneuse avec les mini donc c'est bien quand il y a les gros pare-chocs ok j'ai pris aussi je sais plus j'avais pris un jeu ou deux fast tracks ce sont bien sûr les rebadges ce sont des louise rc ça s'appelle fast tracks ça dépend qui c'est qui n'importe donc pionniers en taille pour les mini engins je vérifie parce que normalement j'en ai bien pris deux jeux sauf si je me suis encore trompé non c'est bon par son chilesse il me l'aurait dit il m'aurait dit couillon de blond t'as pris un jeu t'es sûr que tu as une voiture qui a que deux roues toi et là il serait peut-être oui ça m'étonne pas que ce gars là il a peut-être sûrement des voitures qui ont que deux roues et ce qu'il fait avec pourquoi j'ai pris ça parce que c'est une petite dimension sympa qui va aller à merveille sur un engin qui je trouve n'a pas des roues bien balèzes pour lui c'est le petit lc racing monster c'est un poil plus gros alors c'est aussi plus lourd que la roue d'origine donc on fera gaffe avec le moteur j'ai peut-être les montées sur le trugy parce que sur le trugy j'ai mis le 28 50 j'ai un moteur plus gros sur le trugy qui a moins de kv 2400 kv va peut-être plutôt les mettre sur le trugy parce qu'il me fallait des jantes à des ports on va rapidement peser ça tiens comme ça vous aurez tous la réponse donc 84 grammes donc si vous êtes dans le coin chez obico passez le voir il n'a pas que des mini il a aussi coralie tim asso tu as aussi lieu je sais plus si tu as aussi traxas ouais regarde comme ça se monte bien l'hexagone dépasse derrière donc on frottera nulle part et ça va lui donner tout de suite un look oulouloulou bon il va falloir les installer là ça va plus à mettre l'écrou bien alors il faudra juste faire gaffe à une chose ouais je vous conseille vivement de mettre une rondelle parce que là on a un trou de 4 mm et là c'est du 5 voire du 6 alors est ce que j'ai mis mon pied à coulisses bon on va vite le faire au régler ouais c'est du 5 donc là c'est du 4 là c'est du 5 donc pensez à mettre les rondelles donc je vais pas mettre les deux roues parce que je vais oublier donc 80 grammes une roue oh ça le fait méchant oh 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 j'adore non pas bus et je suis pas assez fort encore hop oh que c'est de toute beauté la main dieu regarde moi ça hein ça ça le fait grave oh j'adore par contre je le répète pensez-y là j'ai un moteur 2850 pas un 2835 c'est pas le 4500 kb si c'est que je vérifie c'est le 2600 kb en 2845 voilà regarde moi ça comme ça change la gueule tout de suite de l'engin magnifique il faudra peut-être plus de roues parce que je vais quand même équiper le beetle on changera le moteur du beetle aussi c'est moi il me plaît comme il est c'est vrai que le petit monster lc racing là il est super avec la coque elsa ça lui va bien voilà 60 grammes ça fait moi ça fait quand même 80 grammes de masse de rotation en plus 60 à 80 ça nous fait 25% plus l'eau 60 grammes plus 25% ça fait bien à peu près non c'est 30% alors presque entre 25 ça fera peut-être 27% et virgule 38 en plus de masse en rotation ça ça ballonnait un peu mais on n'était pas assez rapide même avec le pignon plus gros là à mon avis ça va le faire moi j'adore c'est beau c'est beau évidemment on fera gaffe sur les seaux parce que ça sera peut-être un peu un peu chaud avec ça je vais t'accrocher là hop oh regarde pierre-yves des hexagones de slash en 5 mm référence 68 56 x donc ça se montre sur les sc et qui ont des cardan en sortie de 5 pour passer des hexagones 17 bien alors arrête de faire le clown man bien 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 ensuite il n'a pas pu s'en empêcher il nous a envoyé catamorto option alu à huile qui se montent enfin il ya les bagues et les capuchons en alu sont pas complètement en alu pas besoin sur les minis engins même sur les gros franchement il ya des gens tu vois les amortaux du team magic e6 en plastoc ils sont super solides ils tiennent bien ils sont pré-remplis dit oh là il est de l'autre côté de la caméra en train de se dire là il est à la maison chiles est en train de beugler les ouvres pas c'est pas fait ça s'ouvre pas par là ça s'ouvre pas en bas bon on va pas insister avant que je les craque mais on dirait bien qu'ils sont pré-remplis donc chiles si tu es là dans les commentaires est-ce que tu peux nous préciser ça tiens bon le sticker obikou.com donc pour ceux qui veulent la référence high boxing 11 slash 600 a ou alors c'est mi 600 a ou alors c'est 1 1 1 1 6 0 0 a je ne sais pas qu'est ce qu'il écrit dessus petite pièce ne pas donner à des enfants de moins de 3 ans et ce qu'il a mis là dedans je sais vous l'attendez mais je vous ai dit une surprise ce qu'il a mis là dedans c'est ceci nous avons ici alors là je vais demander bien sûr à tous les spécialistes de la référence WLTOY parce que moi j'en suis pas un il ya des gens qui sont à fond dans les refs ouais c'est la 111 32 oui c'est mieux que la 98 72 ils sont barrés les mecs ils sont barrés tu peux pas juste dire tout simplement le monster truck high boxing x racing donc ça c'est un 1 16e 4 roues motrices vous avez reconnu les pneus parce que les pneus c'est ceux qu'on a mis sur le team asso qui est là bas livré donc si on a reçu les amorto options amorto hydraulique c'est parce qu'il est livré à 4 amorto plastique à priori nous avons une roulette à l'arrière un pare-choc avant type ils aiment bien copier traxas c'est une formule qui marche c'est le profil du pneu du soumit c'est le pare-choc avant aussi type traxas après il y en a plein ça ressemble à dire que c'est copié ou machin c'est peut-être même eux qui ont commencé on ne sait pas plein de pièces options disponibles ça ça m'étonne sur ce petit truc là on a on a la couronne et les pignons d'attaque en métal on a tout l'ensemble pour le diff en métal tiens tiens les cardan cvd avant les dog bones arrière en acier les noix forcément ferraille si tu passes les cardan vaut mieux mettre les noix avec les amorto donc on a déjà reçu ah la willibar attention c'est une option hum hum et l'arbre de transmission centrale aussi c'est livré avec une batterie a priori à force une lithium ion euh c'est peut-être un brushless on ne sait pas encore on va voir ça en 2,4 GHz bien sûr sur roulement bille c'est effectivement le brushless qui nous a offert mouais merci giles donc là déjà les mecs vous allez me faire exploser son standard et sa boîte mail pour lui dire merci hein parce que vous avez vu que nos amis chinois nous offrent les charbons hein et lui il nous a offert le brushless alors maintenant est-ce que ces options sont options pour le brushless aussi ou est-ce qu'elles sont dessus sur le brushless ça je n'en sais encore rien euh cette caisse il y en a je crois pour une centaine d'euros un peu plus en brushless de toute façon euh c'est un truc perso je vous le dis moi ça me fait marrer les abos qui se pointent et qui me disent combien ça coûte va sur le site va sur google trouve toi le prix il y a des variantes de 50 euros 100 euros deux fois selon les modèles j'en sais rien moi du prix quand il y a un truc qui me plaît je trouve que le prix il va je prends et puis après le prix je l'ai plus en mémoire hein et voici la bébête présentation typique aussi de chez iBoxing j'aime beaucoup c'est bien fait t'as l'engin dans l'embase des petites coquilles latérales pour le protéger souvent aussi ils font une petite vitre devant mais ils ont abandonné de faire la petite vitre parce que trop souvent ça se faisait écraser et c'est dommage et on dirait vraiment la structure d'un petit Traxxas Revo c'est super funky juste pas avec les suspensions couchées la machine donc ah oui effectivement si tu l'achètes ne l'achète surtout pas sans les options hydrauliques je te le dis en vérité mon frère je te le dis un ride tu ne rouleras point hein bon là on leur en veut pas vu le prix de départ on va pas être fâché la coque en pvc mais c'est vrai que sur ces mini machines c'est léger ça tient relativement longtemps on a encore des circlips pas comme le petit xmax 2022 qui a les circlips et le machin et cette machine est cadeau pour vous les mecs hein c'est pas pour moi je... là on vous la présente on la roulera évidemment il y a donc encore l'autre colis DHL qui est cadeau pour vous plus les machines qu'on a déjà derrière je crois on est en train de commencer à les accumuler 6 ou 7 mini machines à vous offrir les gars hein n'oubliez pas d'aller remercier Cédric aussi pour un de ses engins ces petits monster trucks c'est grâce à lui on a déjà les cardan en ferraille par contre avec les noix en plastique c'est vrai que c'est sympa hein maintenant je comprends pour rien à tellement qui unbox ces petits trucs parce qu'en fait c'est super tu vois tu peux le mettre facile devant la caméra tu te compliques pas la vie bon suspension effectivement d'origine on a un système de porte fusée avec double rotule on y a d'avoir des sphères ces deux rotules franchement c'est pas moins con c'est capturé dedans façon UDR et d'autres engins du genre on a des CVD à l'avant en plastoc pare-choc flex ouais donc pas de roulette les petits circlips avec les petits machins simples pour les enlever n'oubliez pas avant de mettre les stickers là-dessus qu'il y a un film de protection sur la carreau je vais pas l'enlever parce qu'on va faire les essais avec comme ça quand on fera le jeu le gagnant pourra avoir une belle carreau encore propre à bord donc un récepteur variateur tout en un brushless le petit moteur à priori 28 par 40 voilà dans ce zone là Pierre-Yves ! Pierre-Yves ! toujours présent à l'appel Pierre-Yves pour filer un coup de main les mecs hein oh c'est 1.35 mais bon l'engin est léger la petite lithium-ion sanglée 1500 mAh en 2S micro-cerveau 5 fils 3 fils cerveau 3 fils donc dans ces tailles de cerveau vous trouvez facilement des upgrades aussi là c'est un pignon plastique on a le sauve-cerveau sur le cerveau on va checker est-ce qu'il se déclenche bien celui-là ou pas ? ah oui mais j'arrive pas à tenir le moyeu là on va le mettre en route et le forcer en route ouais bon ça a l'air pas mal il bouge déjà comme ça quand je vais vite souvenez-vous il y a certains engins comme le Funtek où vaut mieux desserrer un tout petit peu la vis au-dessus pour que ça puisse bien bosser hein niveau châssis baignoire en plastique oh meu de dieu eh ben c'est pas mal hein on a de la torsion comme ça tu vois t'arrives à le torsader mais t'as pas trop à le plier un peu plus haut au centre le diff démontable par au-dessus on a donc je pense là 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis et les 2 vis des bras supérieurs enlevés on a les mêmes bras aux 4 coins ça c'est génial parce que t'achètes un seul bras pour faire les 4 que ce soit en dessous et au-dessus c'est pareil un seul bras pour faire les 4 côtés ça c'est cool support carreau méga flex ça c'est génial tu vois ça c'est cool écoute c'est pas trop dégueu et le cardon central est déjà en métal donc euh ouais on a peut-être pas besoin de l'option bon à voir niveau des diffs attend on va peut-être tenir à l'arrière ça a l'air bien fluide côté mouvement ouais pas mal et est-ce qu'on a 3 diffs ou pas non il y a que 2 diffs donc méfiez-vous les engins à 2 diffs plus de stress et de risque de casse sur couronne principale puis on attaque surtout à l'arrière euh... alors moins en charbon parce que la puissance vient doucement en brushless par contre il faut faire gaffe il y a évidemment le chargeur automatique avec donc où est-ce qu'il est on va pas tout casser la boîte hein parce que voilà on va envoyer par la suite un petit haut qui aura gagné cette histoire si la roulette est avec elle est emballée elle est livrée avec l'intérieur le petit chargeur automatique usb très pratique parce que de nos jours beaucoup de gens ont des chargeurs téléphone des prises usb sur le pc ou même dans les domiciles maintenant ça vient de plus en plus aussi on a un petit kit de led avec non ah oui il y a un petit kit de led avec la notice pour monter la roulette est livrée avec pour le kit de led évidemment aussi la petite prise est là et le kit de led se met là dans le pare-choc donc ils ont pas besoin de notre on le clipse là-dedans et on met le câble là on va pas le mettre hein on vous laissera faire il y a des circlips pour la carreau en rab hein ça il y en a plus beaucoup qui le font hein et te laisser du circlips en rab et la petite radio qui va avec donc interrupteur on off inversion gaz ou direction trim de direction dual rate de direction et speed t'as vu ? c'est écrit speed c'est le dual rate des gaz donc on peut brider le véhicule en vitesse alors là par contre ça doit pas être plein on va checker rapidement cette histoire ouais elle est à 50% on va juste hop niveau batterie ah je déteste ça il en faut 3 ça fout toujours la merde dans les paquets ça donc on a des tonton des tonton d'un batterie des batteries d'un tonton voilà reçu souvenez-vous de celle-ci qu'on mettra avec d'ailleurs j'ai fini un blister hop il faudra se méfier aussi cette batterie lithium-ion euh si vous vous en commandez prenez bien la dimension parce que les autres batteries lithium-ion qu'on a dans ce genre-là sont plus grandes hein même si elles sont 1500 aussi on regarde ça c'est peut-être un petit piège après elles doivent être dispo en stock chez Obikou tout simplement tu vois ça c'est la taille ce temps-là et ça rentrera pas hein donc pense-y te fais pas avoir vaut mieux contacter Obikou et en choper encore un pack de batterie ou deux chez lui bien nous allons mettre ici en route on va mettre speed à fond dual rate à fond trim 1-0 la mise en route se fait là par le côté on a un petit bouton pour mettre en route il faut rester dessus je pense peut-être ouais le super nintendo vient de s'allumer ha 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 et la direction elle est même pas petit pourrie hein ça rame pas on est habitué toujours avec ses petits engins on a des directions à la noire hein on va dire même en forçant dessus il y va maintenant je vais maintenir bloqué la direction et on va voir si le sauf cerveau ouais merveille tu vois le sauf cerveau se décrante bien n'oubliez jamais le sauf cerveau est là si tu prends un coup pour pas aller flinguer le cerveau mais si tu te gamelles et que tu es en train de braquer à fond et que tu vas taper sur le coin avant et sur le coin arrière je veux dire alors que tu es braqué à fond là lui il pourra pas rattraper tout il va rattraper la moitié du trajet et après tu vas sortir les dents donc impératif quand vous vous crachez avec vos RC quelle qu'elle soit grande ou petite vous lâchez la direction et vous lâchez les gaz quand tu vois que tu vas au carton c'est trop tard tu freines ce que tu peux pour minimiser l'impact ensuite tu lâches gaz et tu lâches direction tu laisses l'engin faire son roulet boulet au début tu es pas habitué tu le laisses se cracher et tu vas le récupérer après quand tu commences à savoir un petit peu tu peux mettre un petit coup de direction après le premier rebond ou l'impact ou le roulet boulet et un petit coup de gaz pour aller essayer de remettre l'engin tant qu'il a de l'inertie pour lui donner la bonne impulsion pour retomber sur ses roues s'il à l'arrêt à l'envers va en chercher ou et là la batterie est en storage hé 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 il est hyper précis à rouler ce truc là c'est quoi c'est ça ouais je vous ai abandonné je suis en train de me marrer avec le truc arrivé dans le bureau franchement je crois qu'on va se marrer avec ce petit machin avoir donc la résistance dans le temps des noix en plastique vu que c'est un brushless c'est peut-être pas l'idéal mais il existe toutes les pièces de remplacement en ferraille donc si tout tient bien ça pourrait faire une bonne base de départ brushless j'affectionne parce que c'est très économique en carburant et vu que tu as la bride regarde on va mettre au mini tu vois c'est sympa le petit ça risque rien tu peux brider oui pour manier aussi on va brider donc moi je vais mettre cette batterie en charge on va causer des biellets de direction qui sont en plastique flexible ça c'est très bien le plastique des triangles aussi regarde regarde tu peux taper le seul côté plier la roue c'est pas mal là aussi c'est cool ça je voulais vous causer encore de la position des amortaux à l'avant tu peux pas régler ah j'ai dit une bêtise c'est pas les mêmes triangles devant derrière donc il te faut c'est ni les mêmes gauche droit donc il te faut la paire pour réparer devant j'ai dit une bêtise et la paire aussi derrière on a les trous des deux côtés tu peux te dépanner en changeant le triangle mais il y a le petit patin de protection ici intégré aussi ça c'est pareil regarde franchement on a des 1 huitième des 1 septième des grosses caisses à 1000 balles 1500 balles qui n'ont pas tu vois c'est pas une protection complète mais c'est mieux que rien franchement c'est déjà un bon départ donc on va voir cet engin si certains d'entre vous ont déjà ce petit monster n'hésitez pas à commenter en dessous qu'est-ce qui vous est déjà arrivé qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous aimez pas et pourquoi ça va casser enfin selon d'un vous n'oubliez jamais de nous préciser votre style de pilotage il y a des gens qui nous disent ouais cette machine c'est de la merde tu verras le sledge on va sur skatepark tu vas tout casser bien sûr je rassure la personne qui a fait ce commentaire elle l'a fait cool ça ne fait pas rire détends-toi donc si tu fais le cochon forcément tu casses et si tu roules cool avec et que ça casse quand même c'est là qu'est le problème donc tenez-nous au courant ceux qui connaissent cette petite machine nous on va essayer ça on n'a pas d'écrou de roux ce sont des vis à l'intérieur des moyeux va falloir voir ça niveau taille c'est un peu plus petit que le reflex et ben non c'est la même taille alors certains vont dire ça ça vaut 200 euros et ça 100 euros ouais attention qui va sur reflex méchamment solide triangle porte fusée fusée biais à l'être réglable en acier roulement à billes partout en morto hydraulique trois différentiels j'adore ce petit monstre c'est juste les roues d'origine qui sont naze enfin naze c'est pas beau quoi c'est pas beau là on a de quoi faire donc moi je vais mettre ça là-dedans ça je n'ai pas besoin j'ai mon chargeur comme ça déjà je ne serai pas obligé de chercher pour le gagnant ça ça va là ça on va laisser de côté je vais sortir la batterie parce que je vais oublier je vais la charger alors sur les vidéos c'est vrai vous n'emportez pas nous on va sur des pump track et des petits trucs comme ça faites gaffe c'est c'est des coups à flinguer il faut quand même doser on a un petit set de stickers sympa comme je ne le mettrai pas je vais laisser le film de protection pour ne pas abîmer la carreau le chargeur a des petites LED pour te dire vide, en charge ou plein ça c'est cool explication de la radio il y a même un bind si tu changes une fois la radio ou le récepteur fonctionnement évidemment de la machine et la liste des pièces de rechange donc toutes disponibles et pas tout en stock forcément mais tu peux tout avoir chez Obikou donc les pièces standard on a bien couronne et là on a tout en plastique couronne de diff pignon d'attaque c'est marrant les pignons d'attaque sont livrés avec la couronne principale pas avec les diff bon là ça c'est les diff complets est-ce qu'on peut avoir les pièces détachées oui regarde ici tu peux avoir les pièces détachées pour les diff t'es pas obligé d'acheter le diff complet après je pense que le prix de pas est énorme donc c'est pas plus mal d'acheter un diff complet c'est peut-être si tu as pris les options en métal à voir et un petit éclaté bien détaillé c'est franchement clair on a quand même 4 satellites dans les diff malgré la petite taille ah c'est pas mal bon donc il n'y a pas de sleeper pas de diff central zéro protection pour la couronne donc il faudra se méfier comme dit la version charbon ça ne posera pas ce souci la version brushless il faudra faire gaffe sur le choc on mettra ouais j'ai tout rangé mais exact bien vu les gars il faudra très certainement mettre la wheelie bar dans tout terrain ça reste quoi que moi non les roues elles glissent ça va bien se passer j'ai pas besoin de mettre la wheelie bar on la laissera aussi neuve et emballée ça c'est sympa aussi les dimensions sont clairement sur la boîte tu vois moi je suis jamais un fan des boîtes mais là au moins c'est clair regarde il y a bien écrit longueur largeur hauteur entre axe diamètre des roues largeur des roues et réduction de transmission je vous invite à tous tous ceux qui disent toujours je comprends pas l'anglais tu prends le mot tu le mets sur google translate ou reverso ou n'importe quoi et tu regardes hein commencez à vous habituer les jeunes à l'anglais de toute façon c'est marrant parce que quand on vous file un jeu vidéo vous y arrivez toujours quand vous êtes devant votre autorité recommandée vous écrivez à mani parce que vous en sortez pas continuez à écrire je vous empêche pas d'écrire mais faites un petit effort essayez de dégoter le mot et de comprendre vous même et demandez quand même au cas où si vous êtes pas sûr ou qu'il y a eu une petite erreur parce que des fois les termes techniques qui sont traduits de façon différente ou selon l'utilisation du terme t'arrives pas au même endroit alors je vous invite tous comme dit à aller à envoyer un petit mail ou passer pas un coup de fil parce que ça va quand même lui a qu'à reparaître toute sa journée au téléphone alors qu'il est il bosse c'est pas sa boutique principale il a un boulot plus ça n'oubliez jamais que beaucoup de gens qui ont des boutiques RC ont un travail plus une boutique RC parce que la boutique RC toute seule n'arrive pas à faire tourner l'affaire coucou Marcus il va falloir que je ferme les gars le chef est arrivé non c'est bon il est encore tôt à 17h02 ça va j'ai encore un peu de temps tant mieux oui j'ai fini j'arrive voilà je prends pas la fuite salut les gars ciao